Est-ce qu'il y en a qui veulent être parfaite? Quand on essaie d'être parfait, on essaie d'être parfait pourquoi, pour qui? Moi, j'ai été parfaite longtemps. J'étais dans un moule. Parce que quand on se sent dans un moule, c'est qu'on a pris ce qu'on pensait que les autres pensaient qui étaient importants pour nous. Quand j'étais à l'école, moi, ce que je voulais faire, quand j'avais 12-13 ans, c'était écrire. Je voulais devenir écrivaine. Et là, j'ai écrit un livre, et je l'ai montré, et on m'a dit « C'est impossible que ce soit toi qui écris ça. C'est trop bon pour que ce soit toi. » J'étais hyper influençable, et j'ai brûlé ce livre. Ça m'a pris 30 ans pour écrire un livre après. Ce que j'ai fait, au lieu de devenir écrivaine, je suis allée voir l'orienteur, puis il m'a dit « Ah, toi, t'es bonne en masse. » Je suis devenue expert comptable. Souvent, on veut rajouter des choses. On se dit « Je vais me faire un plan, je vais rajouter ça, 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 ça. » Je vais tout faire. Ce qu'on a besoin de faire, souvent, c'est d'enlever le surplus, parce qu'on ne peut pas rajouter quand c'est déjà tout plein. C'est comme quand on fait le ménage à la maison. Si on commence par rajouter, ça ne va pas bien. Puis quand on fait le ménage, rappelez-vous, il y a des choses partout, puis on se dit « Finalement, c'est pire. » Je n'aurais pas dû commencer. Donc, il y a des ajustements à faire. Puis après ça, on peut rajouter les choses pour que ce qui est vraiment là, pour que la beauté qui existe déjà puisse transparaître par la suite, comme à la maison. Et c'est ça, mon invitation pour vous. C'est d'enlever des choses et d'enlever aussi cette image de perfection. Il a fallu que j'enlève ce qui n'était pas moi pour pouvoir être ce que je suis. Et c'est là où je brille le plus. Quand je suis moi et que je ne suis pas un masque ou que je ne suis pas ce qu'on veut que je porte, c'est là où je brille le plus. Et continuellement, on est en train d'enlever des masques. Mais c'est tellement puissant d'en faire juste un petit peu à tous les jours. Vous allez avoir une montée. Mais après, ce qui va être très, très, très important, pour ne plus vous sentir coincé dans votre vie, pour oser vous affirmer, ce sera d'en faire un petit peu tous les jours. Peu importe ce que ce sera, du développement personnel, du yoga, ce que vous avez identifié sur votre plan. Un petit peu à tous les jours. 10 minutes par jour m'a transformée d'une personne terrorisée à une personne zen qui aide les autres. Notre voix est notre meilleur guérisseur. Ce n'est pas la voix de quelqu'un d'autre qui va nous guérir, c'est notre voix, parce qu'on va exprimer ce qu'on a exprimé. Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur « J'aime » et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Diva Yoga. et à la chaîne